Il s'agit bien sûr de la grogne matinale, c'est vous qui animez cette tranche en composant le 65 à 10-0101. Déjà un tout premier intervenant dit bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, si vous avez l'honneur à Théma Raffel de Clément Ouyon. Nous vous écoutons. Je reviens toujours sur une des préoccupations par rapport au poteau électrique qu'un camion a percuté au niveau du Ganon. J'ai dit un tout, là où est situé l'ababab, précisant l'ancien nénu, pour vérifier qu'au bord du goudron, il y a un poteau qui est déplacité et l'essai sont à l'air. Je vous en prie, aidez-moi de canté cette situation pour que demain nous dise ça, si on savait. Je suis conclu toujours et puis on ne se quitte pas, ce n'est pas bien. Je reviens toujours par rapport au carnivore, compris le minage à l'otage. J'aimerais plaider par rapport à la police sanitaire, par rapport au gouvernement, par rapport à la mairie, en fait de mettre une loi, qui essaie de frapper ceux qui ne veulent pas se conformer à cette situation, ils le font allègrement, au vu aussi de tout le monde, dans la journée même, ils vont devant vous, ils vont rester, ils vont faire ça. Ce n'est pas bien, il est infiré une totale pour elle, par rapport à ce carnivore-là. Pour finir, second tour, Al-Santa, second tour, Al-Santa, d'accord. Alors, après, précisément la voie du guerrer à Al-Barica, même les lèvres titans, ils ne peuvent même pas me protéger trop ça. Et aussi, dans ce qui s'occupe toujours, au niveau du coup d'appel, au niveau de l'impact, c'est vraiment regrettable. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire encore ? Pour mettre au temps de nuit, je fais une délicate, ils ne veulent pas se conformer à cette tête. Aidez-nous encore. On vous a compris, merci pour votre appel, Prémarafio, 65 et 10 0101, un autre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, intervient en ligne. Allô ? Votre nom, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le sac et le sac du journaliste, je suis arrivé là-haut, je suis en train de me aller. Nous vous écoutons. Mettez-moi, je sors un paratou. Sur vos admins, il y a un sandu qui a une structure installée pour mettre en forme dans la ville. Parce que j'ai un boulot, que j'ai béni. Ma question que je vous pose, qu'ils sont devenus les bonnes dames qui mettaient la ville au peuple avant d'arriver à cette structure. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ? On n'a pas d'emploi. Et les dames-là, elles ont été remetées pour moi. C'est ce que vous voulez savoir. Donc, vraiment, que les autres études ne sont pas coupantes à cette dame, on ne recule pas. Peut-être que cette structure, ça veut dire que la bonne dame, ce n'est pas grave. Deuxième manche. Nous sommes aujourd'hui à la date du 7. Hier était le 5 janvier. 5 janvier 1977, 5 janvier 2024, 7 mai 47 ans. Que notre pays a été agressé par les nationaux internationaux. Bravo ! Et hommage à notre bibliothèque qui répond, il a lutté contre le Québec et nous l'avons vaincu. Ensuite, il ne racait pas. Maintenant, il ne racait pas quelque chose. Ça fait qu'elle ne racait pas un jour aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que Dieu nous aime et que nous, nous aimons nous-mêmes pour que nous ayons la paix. C'est bien, merci d'avoir la vie à nous. Merci pour votre appel. 65 10 0101, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 65 10 0101, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Exact, je vous l'ai de Ticland-Aguerre. Nous vous écoutons. Voilà, merci, monsieur le journaliste. Vraiment, ce matin, c'est salu sur les enfants du terrain. Vraiment, monsieur le journaliste, il y a mon gouvernement, le président de l'Ontario, 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 l'Ontario. Mais en cas, j'ai fait moyen de ça. Vraiment, il est petit clair. Je me demande de dire, j'ai des micro-finances à l'Afia. Je n'ai pas donné pour regarder les populations. Depuis novembre, les femmes s'y font. Et celui qui a pris l'argent, là, ils ont déjà payé. Pour l'argent, encore, l'argent, c'est difficile. Mais c'est le journaliste, il n'a qu'à penser de ça. D'accord, vous avez compris. Merci pour votre appel. Vous avez la possibilité de nous revenir pour votre deuxième passage. 65 à 10 0 1 0 1. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 à 10 0 1 0, auditoire, allez, bonjour. À quoi je vais, bonjour. Ils ne vous écoutent. Oui, je ne suis pas là, parce qu'ils, avant de mettre de là, je suis là, en circulation, je vais vérifier tout et tout. Parce que de faire, il y a tout. Il y a des filles qui ont bien fait de certaines, de ceux-là. On n'a pas encore en situation de pas bon. Je sais que je voudrais dire, même en un mot. Donc aussi, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il faut qu'on ne parle pas d'accident tous les jours. Parce que là, tous les jours, cela ne nous arrange pas. Oui, certains ne peuvent échapper à la mort. Mais il faut que chacun de nous m'ait, il faut que son jour, il faut que le tonne, avant de passer. Parce que la mort n'est pas un simple voyage. Vous a compris, Rigoberla, merci pour votre appel. On va prendre rendez-vous avec vous demain, jeudi, 65 10 0 1 0 1. Appelez-nous, mesdames et messieurs, partager avec nos différentes préoccupations. Que vous soyez sur place ici, à Paracour, au-delà, vous avez la possibilité de nous joindre et de partager avec nos vos préoccupations. 65 10 0 1 0 1, auditeur, allez bonjour. 65 10 0 1 0 1, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin. Et partagez avec nos vos différentes préoccupations. 65 10 0 1 0 1, auditeur, allez bonjour. Toujours pas, monsieur Halton. 65 10 0 1 0 1, c'est le numéro à composer pour nous joindre. Appelez-nous, faites-nous pas de vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. C'est le seul numéro mis à votre disposition, cette tranche. C'est vous qui l'animez à travers vos différents appels. 65 10 0 1 0 1, c'est le numéro à composer pour nous joindre par ici ce matin. Et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Les préoccupations, telles que vous les vivez, que vous soyez sur place ici, à Paracour, au-delà, vous avez la possibilité de nous joindre par ici. Et partagez avec nous ces différentes préoccupations. 65 10 0 1 0 1, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, que vous soyez sur place à Paracour. C'est votre tranche, c'est vous qui l'animez, c'est ainsi. Tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 6 et 15 minutes, le Grand Direct démarre et s'installe chez vous. On partage avec vous l'actualité au plan local, national et même international à travers nos différentes rubriques. Auditur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour. C'est le recrutement de démarration. Nous écoutons. Monsieur le journaliste, C'est sorti par rapport au nid de poule situé dans beaucoup d'endroits. Quand je prends la voie de Paracour, il y a une nuit de poule un peu tard. Quand je prends la voie de Dano, dans Paracour ici, dans le tarot même pas. Alors, il suffit que nous, je ne sais pas si c'est la situation de patrie d'avoir cela. Je pense qu'à cette occasion, pour me faciliter tout pour comparer à ce type-là, il y a une nuit de poule situé dans le contrôle. À la dernière, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Je vous souhaite bonne journée. Très bonne journée. Et merci pour votre appel. 65 10 0 1 0 1. C'est le seul numéro à composer ce matin pour nous joindre. Paracour ici, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Mesdames et messieurs, 65 10 0 1 0 1. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. 65 10 0 1 0 1. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Mesdames et messieurs, 65 10 0 1 0 1. C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin. Et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Nous vous écoutons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez compris, vous allez nous revenir pour votre deuxième passage. Adam Bachir au 65 10 0 1 0 1. Appelez-nous, madame Zécheux. Et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 65 10 0 1 0 1. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, la courte était hier depuis le quartier. Nous vous écoutons. Oui, très bien. D'ailleurs, c'est notre chef, papa, monsieur le président. Nos parents détenus, c'est qu'ils ont quitté le pays. Nous voulons cela pour construire notre pays, le Bénin. Ce qui craque. La route du centre social pour Pérez. Vraiment, ils avaient commencé par refoufiler cette route. Mais ils sont arrivés à Nima-Bariens et ils ont stoppé le travail. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas. Mais si la mairie, comment est-ce qu'il se passe ? Ils n'ont qu'à bien vouloir nous expliquer ça. Le pont de Dourbé. Vraiment, je pensais qu'ils allaient appeler sur le pont de Dourbé et arranger ce pont. Mais voilà, le travail s'est arrêté. Quand est-ce qu'ils vont reprendre ? La route de Cabo-Paracourt. Vraiment, c'est tout un calvaire. Sur vos parents, la traversée est tellement difficile pour nous. Nous demandons à nos autorités vraiment de nous aider pour qu'on puisse asséguer au passage jusqu'à l'heure. À tout à l'heure. D'accord. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous. Partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. On prend un autre auditeur. Allez, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Epitane Tadie. Votre nom ? Appelez-moi Philippe-Caubre de Coracoine direct ce matin. Nous vous écoutons. D'accord. Je dis le marché, le tenant, situé à quelques mètres de Kati-Routon Coroine. Plus de fois, je sentais que le marché serait ouvert. Mais je demande aux C.A.1, en complicité avec le chef de Kati et avec ses membres, d'aller voir le maire, monsieur Inésa, le maire, qui a vraiment le cœur du développement, de solliciter une machine pour venir au moins la place là en bon et du forme. Bien qu'il y a le marché là. Mais si vous venez là, il y a encore des tons d'arbres sur le lieu. Et que ça ne pourrait même pas faciliter aux gens de se saler. Et pour cela, je vais demander de venir mettre le lieu là au cœur pour pouvoir encourager les bonnes dames qui ont envie de se saler là. Et pour finir, je demande vraiment de félicitations au commissaire central et aussi ceux du commissariat de premier rendissement. car le travail est assez suffisant. Pourquoi je dis ça ? Là où je ne me penchais pas les retourner, c'est pour de l'autre là. À la lieu profonde, tout va les voir. Et que ça nous donne la garantie de la sécurité. Il est dit bravo pour que le courant soit avec eux. Bonne journée à vous. Très bonne journée. Merci pour votre appel. Philippe Bocodaco, 6510-0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 6510-0101. Un autre intervenant dit bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Boro Bocodaco, à la praille de Tim et de Pérou. Nous vous écoutons. Ma gueule va directement à la mairie de Saracourt. Je les en prie beaucoup de chercher pour leur bâton pour prendre la voie de Métis Pérou et d'Agdebou. Les traversages sont très difficiles. Gagnez-vous, Pérou-Guerra, pareille chose. Il n'est plus commun si les enfants ne peuvent pas traverser et aller à l'école. Pérou-Guerra a l'hébarca, un calvaire. Nous leur demandons surtout de venir nous sauver. Quand on la voit et ce qu'ils voient, comment les gens souffrent dans cette tension. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0 1 0 1. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0 1 0 1. Auditur en ligne, bonjour. 65 10 0 1 0 1. C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin. Et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0 1 0 1. Notre intervenant dit bonjour. Allo ? Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur, c'est Pan Chabit. Monsieur, c'est la Kawaïn. C'est la Kawaïn. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Bien vrai, nous avons écouté les poids-parole qui ne peuvent pas. J'ai vu que la constitution ne serait pas régulée. C'est pour dire, à l'heure, nous sommes opédiens, nous n'avons pas de problème de constitution. Le grand soutien des rééloirs, c'est comment elles sont les plus pauvres. Comment je vais les plus pauvres et il faut mettre un national, il faut faire une dénovation, il faut faire des emplois qui ont créé partout. Pour qu'au moins, les plus pauvres, les plus pauvres, les plus pauvres, les plus pauvres. Dans le russrement, le public ne pas les plus serrés, ça ne va pas dans le barfait-flot. Il va falloir que le CESA donne l'excellence. Parti d'attelage, nous allons changer de stratégie. Nous sommes sur le gré pour faire part à son barfait-flot. Je vous souhaite pas bien aujourd'hui. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nos jeunes ce matin. Et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Nous avons un autre intervenant. Les bonjour. Oui, j'accorde ce qui est un qui vous revient depuis le 4h30. Nous vous écoutons. Vraiment, je descends directement à côté de nous pour dire bonjour aux groupes d'espoir. Vraiment, quelqu'un sur le stade de Parako. Quelqu'un société pour les vues du Borgo. Vraiment, ça nous fait pleurer ici au Nord. Quelqu'un, nous allons trouver ça là et nous serons satisfaits. Vraiment, tous les petits corps qui ont créé avant qu'il n'y ait eu des sociétés. Et aussi du stade. Mais pourquoi pas Parako qui a été créé depuis fort longtemps. Mais ces autorités, je les en prie. Ceux qui sont au Nord, ils n'ont qu'à aller voir le ministre d'espoir pour qu'ils puissent nous faire le stade. Pour qu'ils puissent avoir aussi un stade bien propre. D'accord. Et la partie, c'était son deuxième et dernier passage. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin. Et partagez avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101, auditeur, allez bonjour. Bonjour, la fraternité. Votre nom, s'il vous plaît. A pourvu celui-ci, Moulin, derrière le code dessous. Nous vous écoutons. Moi, je suis demandé à la mairie d'écouter dans notre capitale, ici à Tiboulin. Vous voyez, toutes les différentes raisons qu'on doit aller dans notre capitale, ici à Tiboulin. Mais tu prends la voie du magique et de Tiboulin, c'est le problème. Mais la voie d'écouter ici, c'est aussi pareil. On ne comprend plus rien. On ne sait pas quel temps qu'ils vont nous voir. Ils vont nous écouter. Vous voyez, on nous a récadés depuis trop longtemps. Il y a près de 8 ans comme ça qu'on nous a récadés ici. Pour les tracter les vents, pour que les gens se trouvent, pour rentrer dans la maison, ces problèmes. Mais on n'en parle plus de là. Maintenant, la voie de joie de rentrer dans la maison, ces problèmes, pour rentrer dans la maison, ces problèmes. Je vous dis, on est la mairie, il n'a qu'à nous écouter maintenant. Pour cette voie, il n'a qu'à nous faire quelques jours. Nous n'avons pas de la voie d'être dans notre capitale, ici. Nous n'avons pas de lumière. Et maintenant, l'autre problème, le seul voie qui rentre dans la maison, ça va me rendre des problèmes. Vraiment, il n'a qu'à essayer de nous écouter. Il n'est sans nous écouter. D'accord. On vous a compris. Merci pour votre appel. 6510-0101. Appelez-nous. Partagez avec nous. Pour vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 6510-0101. Audit-on, allez, bonjour. Au dos, la main dame à l'appareil. Pardon ? Au dos, la main dame à l'appareil. Nous vous écoutons. Je ne s'appelle le maire de Paracouf. Je revois le pontier de l'élu, Kandakwe et Albarika. Depuis un an, le collecteur est en défaillant. J'ai fait déplacer le délégué du Kandakwe. J'ai toujours dit, rien n'est fait. Mais attention, à la plus forte chaîne, cela va partir. Et l'équipement de la mairie est devenu inutile. Je ne dis pas que je ne veux pas de venir au dégoût. Merci. Merci pour votre appel. 6510-0101. Appelez-nous. Partagez avec nos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 6510-0101. C'est le numéro à composer pour nous viendrir ce matin. Partagez avec nos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 6510-0101. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. On a un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, prends-le à l'appareil. D'accord. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, à part à vous, il n'y a pas d'autorité. Si on ne dit quelque chose, il ne vous prend pas en compte. Il y a des autorités, s'il vous plaît. On vous l'a toujours dit, quand vous appelez, cherchez, s'il vous plaît, de mots justes pour ne pas faire de vos préoccupations. Vous interpelez soit le maire, le préfet, vous avez une autorité que vous doitez ou en tout cas à qui vous vous adressez directement. Vous a compris en tout cas. Merci de nous rappeler. Auditur, allez, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais il y a toujours un jour, nous demandons, c'est la même chose. Nous disons. C'est pour du voir. Depuis que nous crions, depuis les années, nous crions, allez, l'autorité là-là. Monsieur le journaliste, moi, il donne des chiens à l'autorité. Il ne peut pas offrir le projet de Paragou. Il va se dévincer trop. Il ne peut pas faire des routes là-là. Il ne peut pas. Prenez le jour, vous, dit, monsieur le journaliste. Si vous faites votre position, prenez votre tour. En tout cas, allez dans une cachette, vous ne voulez pas appeler de nous le cachet. Le problème de voir, c'est trop, ce n'est pas la boulade. C'est trop partout. Que ce n'est pas la même chose, que je ne veux pas appeler. Sinon, c'est comme nous disons depuis là. Si vous voulez, on met une chose, mais si c'est deux routes par un, deux, deux, c'est bon. Il a la saval. Il y a le droit du ministère, le territoire, il y a le droit de route. Mais maintenant, là, il ne fait pas. Il faudrait où aller, où on va au sommet, là-bas, 10 présidents, deux routes, un coup de main. D'accord, on vous a compris, mais sachez qu'ils peuvent, ils sont là pour ça. Ils le feront progressivement, même si ça prendra du temps, on vous a compris. Merci pour votre appel. 6510-0101, appelez-nous, partagez avec nous. Différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 6510-0101, pardon. Audituali, bonjour. 6510-0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin. Partagez avec nous vos différentes préoccupations. Audituali, bonjour. Bonjour, Audituali. Votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Sikikora depuis Carabue. Nous vous écoutons. Oui, je voudrais demander à quoi la réalisation des chemins de fer pour Béné. Dans nos cas de pays, il n'y a pas un développement sans chemins de fer. Nous demandons également à nos chefs de l'État de voir la situation du dédommagement des cheminots. Les chemins sont en train de souffrir, ils sont en train de mourir. Chaque jour que je fais, il n'y a qu'à voir la situation des pères de famille. Nos enfants sont déclarés. La souffrance sexuelle. Vraiment, il n'y a qu'à voir la situation. Nous le prions, les chemins nous souffrent. Il n'y a qu'à réhabiter les chemins de fer. Sinon, la situation sera plus grave. Ce n'est pas bon. Merci, monsieur le... Merci pour votre appel, 65-10-0101. Appelez-nous, partagez avec nos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65-10-0101. Auditur, allez, bonjour. Bonjour, la fraternité. Nous vous écoutons. Pour cette fois-ci, vous voyez, l'effet de position qu'on achète là. Normalement, moi je demande au gouvernement, normalement il n'y aura pas à son pariore. Parce que la maison, c'est quelque chose qu'on dort dedans. On ne sera pas en train de dormir dans la chambre. Il ne faut pas avoir la peur au cœur. D'accord. Si on a essayé vraiment de vendre le fer là, tu vas là, on va aller faire aujourd'hui. Il est parti, malheureusement. 65-10-0101. C'était en tout cas une préoccupation que vous aviez déjà énumérée. Etienne Akovi, pardon. Mais en tout cas, on vous a compris. 65-10-0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre par ici et partager avec nous vos différentes préoccupations. Ce matin, vous dites-tu un livre en jour ? Pardon ? Nous vous écoutons. Je vais vous demander à la mairie, il n'a qu'à nous patienter souvent tout le monde. Donc, chaque année, il est venu vendre sa ticket et il n'a rien fait à tout le monde. Et encore sous la voie là, il n'a rien fait chaque année. Et le point qu'il a venu faire, c'est déjà gâté. D'accord. Merci pour votre appel, on vous a compris à tout à l'heure. Bonne journée à vous. 65-10-0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin. Et partagez avec nous vos différentes préoccupations. 65-10-0101, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. 65-10-0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Ah si, telles que vous les vivez, j'allais dire, dans vos différentes localités. Auditeur en ligne, bonjour. Nous vous écoutons. Je demande au gouvernement de la République, est-ce qu'il reconnaît que le camp d'Akmaï et Al-Ada existent ? Tout ça, vraiment, on ne comprend pas. Il n'y a pas de potons électriques, il n'y a pas de vent. Et c'est dans son quartier. C'est ce quartier-là, vraiment, elle n'est pas la mairie de Paracourt. Si vraiment, ils sont à l'écoute, ils n'ont pas pensé à ces deux quartiers-là. Et les chefs d'acquérés des députés, les consens de députés, ils sont déjà comme ça. Merci. Merci, on vous a compris. 65-10-0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partagez avec nous. Vos différentes préoccupations ce matin, vous dis-tu un lit bonjour ? Oui, j'ai dit que j'ai un petit matin de retour. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Moi, je suis en train de constater quelque chose depuis un moment de temps. Moi, je demande à la police qu'ils sachent trop ce qu'on est concernant déjà. Ceux qui roulent, les motos, les députés, ils m'appuient le portable-là. Et quand il y a du vent, c'est du mal-puit portable. Quand les gens regardent le portable, quand les gens regardent la route. Et c'est comme ça, quand ils veulent que quelque chose, ils veulent craquer. Sans craquer, ils veulent te laisser la bouger. C'est pas bon. Les gens, ceux qui ont dit, quand l'homme est du vent, ils m'appuient le portable-là. Pour faire très rapidement, la dimension des animaux-là. Les meilleurs ne pas regarder sur le lectorat. De prendre sur l'homme, ce qui m'a eu l'animal, le cabri qui m'a eu l'homme. C'est pas bon. Le cabri trouve les gens en ville. Il n'y a pas de prendre sur le problème-là, sinon c'est pas la peine. Il n'y a pas de prendre sur les vagues. Il n'y a pas que les animaux-là ne croient pas. Tout nous a fait curacer les gens. A demain, monsieur le journaliste. A demain. Merci. C'était votre dernier passage. 6510-0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Audit-tu en ligne, bonjour. Bonjour, audit-tu en ligne. Il est parti, malheureusement. Il va nous revenir. 6510-0101. Quand vous appelez, faites-le, fois d'éteindre votre poste récepteur, votre poste radio. Pour nous permettre d'avoir une bonne qualité d'écoute par ici. Audit-tu en ligne, bonjour. Oui, bonjour, madame. Votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Amolé, juste en direct. Nous vous écoutons. Moi, ma préoccupation, ça concerne les choses. Vous voyez que les radios privées, là, ils ont quelqu'un qui les défaut. Et si on parle mal, tout ça, ils tensionnent. Maintenant, le problème des radios privées, là, en fait, l'État, moi, je ne sais pas quelle démarche ils sont en train de faire. RAC, là, le démarche qu'il avait fait, là, moi, je ne sais pas. Il est là tellement pour tensionner les radios privées, les radios privées, je ne sais pas. Non, loin de là, cher ami Justin, la HAC joue convenablement son travail. Et il vous sera un peu difficile de savoir ce que fait la HAC si vous n'êtes pas, vous ne menez pas des recherches ou que vous n'êtes pas avec ces différentes radios. En tout cas, on vous a compris. Oui, c'est le problème que moi, je pose, là. Oui. Vous savez que le gouvernement président, là, il a un montant qu'ils donnent aux radios privées pour les aider, 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 pour les aider. Oui. Vous savez, c'est pour cela que moi, je parle que l'AC, là, le travail qui fait là, c'est pour seulement tensionner les radios qui sont défaillants, les journalistes sont défaillants, et les appels qui ont travaillé, les appels, moi, je ne sais pas, moi. D'accord. Si les radios ne sont pas en place, je ne peux pas les tensionner. D'accord, on vous a compris. Justin Amoulin, on vous a compris. Merci pour votre appel. Et c'est vous-même qui parliez tantôt de réforme, là, qui est en pleine réforme, et ça viendra. Merci, on vous a compris. 65 10 0 1 0 1, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Mesdames et messieurs, 65 10 0 1 0 1, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. 65 10 0 1 0 1, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Chaville, approvision de si vous n'entendez qu'en est-ce que vous ? Nous vous écoutons. Voilà. Ce matin, moi, je voulais demander à nos autorités de l'avis du Paracours. Et la voie de Pérou guérée, là, qu'est-ce que les autorités à la mairie sont en train de penser ? Sinon, la voie de l'avis comme ça, juste, et encore une autre saison plus vie, c'est grave, hein, c'est très grave. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas bon. Et encore la divagation des bêtes en ville, nous, nous sommes fatigués. Même si c'est pour les cabres, on entre les deux. Et c'est les bêtes qui circulent encore. Même si le goudron vis-à-vis comme ça, ce n'est pas bon. Nous sommes dans quelle ville ? Personne ne parle plus de quelque chose. Le titre là, automatiquement, monsieur Chaville. Je vais dans la commune de Chia-Orupou, dis au maire, avec les Chia de la commune, de faire tout possible. Les ponts, la voie de Warimaro, ou Guérou, ils n'ont pas essayé de penser quelque chose à ça. Sinon, vraiment, c'est un peu grave. Et en tout cas, autant, la saison privée, ça, ça, j'aime beaucoup les chauffeurs. Les ponts qui sont, c'est déçu, je la vois, ils n'ont pas essayé de penser pas très chaque marché. Les chauffeurs ne peuvent pas payer de l'argent. D'accord, c'est compris. 65 et 10-0-1-0-1. Encore deux minutes passées ensemble. En deux minutes, on peut prendre un ou deux très rapidement. Dis-toi les bonjours. Nous vous écoutons. Bien. Nos autorités, nous ne savons pas ce qui se passe. Le kilo de sucre est à 840, 9% aujourd'hui. À par rapport. C'est grave. Les dirigeants ne pensent pas aux papules. Le sel, ça a augmenté du prix. Le carré m'a déjà commencé par conduire. Et de toute place, il y a eu une flambée du prix encore impossible. Et ça, on a des dirigeants qui ne contrôlent rien. C'est le bateau qui paye, qui souffre. Ce n'est pas normal. On ne peut pas être dans un pays et que cela se passe comme ça. Nous croyons. On n'a pas eu des subventions. On n'a pas vu des subventions. On n'a pas eu des subventions. On ne restera rien. Et ça continue au jour le jour de augmenter du prix. Merci. On vous a compris, l'hépatie. On pourra prendre un tout dernier. 6510-001. Le tout dernier appel à bonjour. Oui, c'est M. Amolé, je sais qu'il revient. Nous vous écoutons. Je sais qu'au moment où notre président, ce gouvernement, est venu en place là, le pilote qui était à 3,3. On le dit là, le dernier qualité, c'est à 7,3 le pilote. Et comment on peut dire ? Je ne sais pas que nous c'est tout l'argent là. Ça n'arrive pas à couvrir les dépenses. Quand les gens poussent, quelle matière ? On voit un kilo de chiffre qui est bien à 3,3,5. Quand le gouvernement est venu en place, on lui a dit qu'on va à 850, un kilo, on voit la différence. D'accord. On vous a compris. Merci pour votre appel. Est-ce qu'on pourra prendre un dernier avant de refaire la transe ce matin ? Non, M. Alton ? Merci, Mme, M. pour vous tous qui avez appelé. Nous allons marquer une coup de pause. Et on revient pour poursuivre avec le grand direct de l'information ce matin. Suivez ce mercredi à partir de 9h sur Fraternité FM l'intégralité de la séance de sensibilisation et de mobilisation des élus locaux et municipaux de Paracour dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif Azoli, une séance qui s'est déroulée la semaine dernière dans la salle de conférence de l'hôtel de ville. Azoli, c'est un programme du gouvernement béninois à travers l'Agence nationale pour l'emploi NPE qui vise à lutter contre le chômage et le sous-emploi des jeunes, peu ou pas instruire. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est 7h, pas tout au Bénin, mesdames et messieurs, on installe ainsi le mini-débat. Je suis en studio ce matin avec René Soglou, bonjour. Epifan Chabi, bonjour, bonjour à tous. Alors aussi, bonjour, bonjour. Oui, bonjour, Epifan Chabi. Voilà, nous allons parler politique ce matin, cette rencontre entre les responsables du parti Union progressiste, le Renouveau et du Bloc républicain. L'histoire politique du Bénin qui a été marquée donc par un acte significatif. La belle preuve, une nouvelle fois encore, ce sont les deux présidents des deux grands partis politiques de la mouvance présidentielle qui se sont rencontrés ce mardi 16 janvier 2024 au siège du Bloc républicain pour échanger sur les enjeux des élections générales de 2026. Ils sont tous conscients en tout cas de ce temps. La bonne ambiance qui a régné au cours de cette rencontre hier. On a vu en tout cas Aime, Abdoulaye Biotiane, Joseph Diogwenou et les différentes délégations en tout cas échanger avec une convivialité. Ce n'est quand même pas ce qu'on perçoit sur le terrain aujourd'hui entre les deux formations politiques au niveau des militants. Je pense qu'il faut déjà voir cette rencontre entre ces deux acteurs de premier plan de ces formations politiques de la mouvance. Ça s'inscrit d'abord dans un accord de gouvernance entre ces deux formations politiques. Et donc c'est justement à cela que ces deux acteurs ont satisfait. Et donc si vous avez un accord, il faut respecter cet accord. Et donc plus loin, tel que vous l'avez déjà vu, et je pense aussi que ça montre un peu que ces deux formations politiques s'entendent au-delà de tout. C'est vrai que sur le terrain, on a assisté quand même à une guéguerre entre griffes. Lorsque vous voyez un peu le BR, vous voyez un peu l'UPR, le renouveau sur le terrain, en tout cas, si je m'en tiens aux dernières élections, vous allez constater que la bataille a été rude entre ces deux formations politiques au point où on se posait même la question de savoir si ces deux formations politiques se réclament effectivement de la mouvance présidentielle. Bon, je me suis dit que c'est peut-être une guéguerre circonstancielle. Parce que chacun voulait maximiser la victoire et se réclamer cette formation politique qui a remporté beaucoup plus de voix. Et donc cela peut, disons, entraîner ce que nous avons observé sur le terrain. Mais une fois encore, il était quand même normal que ces responsables de premier ordre viennent se rencontrer, discuter et voir ce qui peut se faire. Mais l'autre chose auquel j'ai pensé, c'est en 2026. Vous n'êtes pas sans savoir que ces élections pointent déjà à l'horizon, les élections générales. Et à deux ans, il ne faut commencer par se préparer. Et je pense que cette rencontre aussi s'inscrit dans cette dynamique. Pourquoi pas ? Il y a eu cette information qui avait circulé, qui faisait état de ce que le BR allait se fondre à l'UPR le renouveau. Oui, il y avait suffisant. Pour former une force politique. Pour former une force politique. C'est vrai, ce n'était pas officiel, mais l'information a circulé. Est-ce que c'est aussi ça ? Bon, on attend de voir. De toutes les façons, officiellement, ils l'ont dit, ça s'inscrit dans un cadre de gouvernance. C'est pour ça qu'ils se sont vus. C'est la suite qui va nous permettre d'avoir une appréciation réelle de ce pourquoi ces acteurs de premier ordre se réunissent. René Sogno, il n'y a pas eu une conférence ou en tout cas des messages juste après cette rencontre-là. Pourriellement, si tu es sur les sujets qui ont été abordés, mais on parle en tout cas de plusieurs sujets. Entre autres, les sujets d'ordre qui retiennent beaucoup plus l'attention en ce qui concerne l'actualité nationale. Beaucoup spéculent et parlent donc de la question relative à la probable révision de la Constitution. M. Egama qui serait abordé par ces différents partis politiques. Est-ce que vous voyez là déjà des enjeux pour 2026 et bien d'autres choses qui pourraient se produire avant cette échéance électorale ? Oui, ça c'est ce qui a futé. Il faut faire reconnaître que c'est une rencontre stratégique et certainement ces deux partis de la mouvance n'ont pas le choix. Ils doivent pouvoir accorder les violons pour montrer à leurs militants cette fraternité politique afin de préparer les joutes électorales à venir. Vous avez vu, c'est significatif comme acte posé par ces deux partis et je pense que la cohésion, la mouvance en ont véritablement besoin. Mais n'oublions pas que c'est des partis qui accompagnent tous le chef de l'État et donc le pouvoir en place avec des intérêts respectifs. Et en même temps, un intérêt commun conquérir le pouvoir ou tout simplement le pouvoir qui a été déjà conquis, continué par les RC. Après donc le mandat en cours, ce qui a été dit, vous l'avez vu, nos élus doivent se donner la main pour continuer à ne pas oeuvrer pour la bonne gouvernance au niveau des communes. Ça, on dit l'ençu, l'esprit qui a animé cette rencontre. Et bien évidemment, quand les militants eux-mêmes voient cela, ça dissipe un peu l'attitude, je vais dire, de concurrence féroce qu'on observe parfois dans cette haine. Si construction électorale ou étant même UP ou BR, on n'hésite pas à s'affronter. Mais il faut dire qu'il y aura des sujets débattus par la place publique. Ce qui a été fait, c'est juste ce qui peut se faire de façon formelle devant tout le monde. Il faut faire reconnaître que certainement le gouvernement, le pouvoir en place, je vais dire, est en train d'avancer sur ce plan. Et c'était aussi une occasion de souffler ce qui peut déjà fûter de façon générale à quelques ténors de ces deux parties. UP BR, beaucoup ont prédit ces derniers mois, souvenez-vous, la dislocation de ces formations politiques. Ils ont estimé que ces observateurs canalisent les choses. Déjà, il y a eu ce problème en début de mandat où on a dit qu'on a plus d'élus BR ou UP que d'autres. Et que ça allait bientôt partir en vrille. Mais le chef de l'État a su canaliser cela en mettant les hommes. C'est tellement en qui il a confiance pour mener ces deux bacs. Et aujourd'hui, BR et UP, c'est demain toujours deux formations fortes dans l'arène politique. Mais je me suis aussi dit que c'est une initiative qui pourrait inspirer l'opposition. Une opposition qui ne montre pas la même sérénité. Une sérénité qu'on constate bien évidemment dans le rang de la Beauvance, avec des partis qui essaient de montrer que tout va bien et que la BAC ne va pas chavirer. En revanche, de l'autre côté, quand on parle d'opposition, on sent véritablement le parti Les Démocrates, dirigé par Boni Yaï. Mais il y a d'autres partis satellitaires qui se réclament de l'opposition. Mais est-ce que de temps en temps, ils tiennent ses opposants, ses gens de rencontre pour échanger des idées, pour toujours améliorer, mettre la pression pour améliorer la gouvernance ? C'est de ça qu'il s'agit. Je crois qu'en rend dispersé, les résultats sont toujours difficiles à obtenir. Et l'opposition devrait s'en inspirer. Alors, Raoul Sivounou, est-ce que vous voyez réellement l'opposition s'inspirer de cette stratégie-là ? Quand on voit aujourd'hui les démocrates qui, individuellement, depuis bientôt, je dirais, un peu plus d'un an, occupent déjà le terrain. Oui, ça dépend. Vous savez, 2026, c'est des élections générales. Et lorsque les intérêts convergent, tout peut venir en politique. C'est vrai qu'il y a des moments où ils ne parviennent pas à s'entendre, peut-être sur telle ou telle situation qui subvenait où chacun a sa position et tout. Mais vous allez voir, si en 2026, l'opposition parvient aussi à s'entendre, comme nous sommes en train de voir au niveau de l'UPR, l'UPR de renouveau et l'EBR, je pense que ce serait quand même ce que tout le monde aurait souhaité. Voir FCBE, la démocrate, le MPL et tout le reste. Enfin, les autres partis satellitaires, comme le disait René Soglo. Je pense que ce serait très bien pour l'opposition. Moi, je voudrais même aimer que, pourquoi pas, si on peut en arriver, BR, UP, le renouveau se fondent. Ce serait très bien. Il faut mettre une formation politique. Une formation politique, voire aussi, pourquoi pas, les démocrates, la FCBE, MPL. Alors, l'opposition se met ensemble, la mouvement aussi se met ensemble. Peut-être qu'on va dire que c'est de la théorie. Mais on peut en arriver là, si on veut. Et c'est même, d'ailleurs, le souhait du président Patrice Talon, qui est quand même celui-là qui a initié la réforme du système partisan. Et c'est vrai qu'il a fait quand même un effort pour réduire quand même sensiblement le nombre de formations politiques que nous avons. Et donc, c'est toujours bien qu'à des moments donnés, ces formations politiques s'unissent. Le président Bonillaï peut initier cela au niveau de l'opposition et tendre la main aux autres pour qu'ils discutent. Ce serait très bien. Au niveau de la mouvance, voilà, ça se fait déjà. C'est un exemple qu'il donne. Donc, c'est la preuve qu'au-delà de tout, les formations politiques parviennent quand même à s'entendre. On a dit qu'ils se sont combattus sur le terrain. C'est-à-dire les élections. Mais lorsque vous voyez le tour d'une même table, c'était vraiment un combat. Chacun voulait maximiser le nombre de votants et tout, avoir plus de députés, avoir plus de maires, de conseillers. Mais à l'arrivée, après la bataille sur le plan des élections, c'est qu'on doit pouvoir toujours s'entendre. Je crois qu'ils viennent de donner quand même l'exemple avec cette rencontre. Voilà. Merci à vous, Raoul Sir Gounokon, René Soglo. Mesdames et messieurs, dans la suite du grand direct de l'information, nous vous proposons ce matin l'entretien avec Laurent Bocosa, le chef unité flux physique et financier de la délégation de l'association interprofessionnelle du coton, ici dans le département du Borgou, la Dongaï, la Takoura Ouest. Avec lui, on va parler ce matin des dispositions à prendre pour éviter des cas d'incendie de coton, du stockage au transport.